Bonjour, bon bien, comme vous pouvez voir, on se prépare pour la fête de la pêche à Pointe-aux-Dremes au parc René-la-Brosse. Puis on va faire des démonstrations de pêche, moi puis Bruno, sur le bord d'une place qui est vraiment urbaine. Comme vous pouvez voir, on a des gros cargos du port de Montréal, juste en arrière de nous autres, dans un magnifique site qui peut avoir plusieurs sortes de poissons en même temps et ça permet au monde de les pêcher près de leur maison parce qu'ici c'est tout urbain. Ça fait que là, on se prépare tranquillement à équiper nos lignes pour expliquer aux jeunes c'est quoi les panoplies de technique et de leurre pour la pêche. Ça fait qu'on va voir plus tard. Merci. Pour permettre d'aller plus loin que leurre. Quand vous gardez une place, un endroit, un obstacle, je vais essayer de lancer autour de leurre. Si vous vous rapprochez très rapidement, regardez le bout de la canne, comment est-ce que ça vibre. Vous voyez toutes les pulsions, les pulsions de la cuillère au complet. On va se rapprocher, mais on va aller pour la pôtre. Ce sont des chansons qui capturent un poisson. Quand vous commencez à pêcher sur les bords, vous commencez vers le large de votre équipement, vous commencez sur les bords ou le courant air, au large, en rentrant vers le bord. Souvent, les prédateurs, eux autres, vont coller les brouilles, les petits poissons, ils vont les coller sur le bord. Là, les ménés, ils ne peuvent plus se sauver. Là, c'est là qu'ils viennent les capturer à la dernière minute sur la bord. Les ménés ne peuvent pas sauter sur les... Les petits poissons sur le bord ne peuvent pas sauter sur les pierres. Un peu comme les épaulards quand ils attrapent les phoques. C'est un peu comme les techniques qu'on lance à léger aussi, parce qu'on pêche tous les types de techniques. Ça, c'est un l'heure de surface. Quand l'eau commence à devenir plus chaude, il y a beaucoup de petits ménés, de grenouilles, de nourriture sur les bords. Les brochets, les achigants vont venir les embusquer puis venir les capturer sur la bord. Ça émet des tonalités qui sont différentes d'un autre leurre. Vous montez, regardez ici sur le bord. C'est une ville qui va venir à ce moment-là pour ne pas faire votre leurre ici. Quand le monde attend au cours d'un coup de bord, le leurre n'est pas fait dans une terre, vous n'êtes pas comme ça. Je vais vous parler vite, vous êtes tous les jeunes. Moi aussi, je suis ça dans mon corps. Tout le monde connaît ça, la flotte rouge et blanche. Tout le monde l'avait comme ça dans l'eau. Imaginez, vous êtes un poisson. Regardez le nuage blanc. Là, vous voyez quoi? Un gros point rouge. C'est pas normal. Et si je la vire à l'envers, on regarde en haut, blanc sur blanc. On ne la voit plus, la flotte. Comprenez-vous? Mettez-la à l'envers, votre flotte. Vous l'avez comme ça dans l'eau. Et vous, vous allez voir du rouge, c'est bien plus facile à voir. Hein? Ça, c'est un petit gris. À cette heure, on pêche avec des flottes comme ça. Au lieu de ça, c'est vraiment plus comme ça. C'est plus long et plus filé. Les poissons, quand ils mordent, on le voit mieux avec ça. Tandis que ça, c'est plus large, c'est plus dur à faire descendre. OK? L'avantage aussi, c'est qu'on les offre où ils sont. Comme ça, ils glissent sur le fil. Ce qui est le fun avec ça, voyez-vous, dans ma main, il y a un fil rose. Un petit fil rose, là, vous le voyez. OK? Ça, ça se vend un petit sachet quand vous l'achetez, là. Il y a une explication derrière du paquet, là. Ça se vend comme ça, OK? Donc là, vous glissez la poille dans le fil, vous enlevez une petite fil rose. Ça, ça permet à la flotte d'arrêter de descendre. Imaginez que je suis dans l'eau, puis ça, c'est des herbes. Là, on veut que notre petit appât... Moi, je ne pêche pas au vol de terre, je pêche avec ça, ici. Il y a des petites naines, des vitres en plastique. Ça a un ou deux pouces de long, pas plus. Des atomiques des oeufs, des tubes, des naines. Là, tu veux que ça, ça promène juste en haut de l'herbe, comme ça. Ça fait qu'il y a une apparition où les acheteurs vont sortir de l'herbe, puis ils vont aller les chercher. Mais si je lance ça comme ça de flotte, on va juste ramasser du gazon, hein. C'est flat, puis on va se faire ça, puis on ne pêche pas plus. Ça fait qu'on fait une flotte, puis on l'ajuste avec la coche, à la distance qu'on veut. Ça fait qu'on peut être deux, trois, quatre pieds, juste un six gros soutien. C'est vous autres qui décident. L'avantage de ça, vous avez vu ma petite débite? Regardez bien ça, je vais lancer ça, bien, bien, bien loin. C'est loin, hein? Quand nous autres, on essaie de lancer ça avec la flotte, ça ne va pas loin, ça finit. Ça tombe-là. Ça tombe pas avec pas de poisson. C'est bon, vous me le dites, parce que moi, je vous parle, OK? Ça fait que la flotte comme ça, elle se promène juste en haut des arbres. C'est bien, bien tranquille. Puis là, elle va faire chaud, elle la fait regarder, des fois, elle passe dans une minute. Puis là, elle va le manger. Ça fait qu'il faut être bien patient. Là, je donne des petits coups comme ça. Je donne des petits coups comme ça sur ma caisse, puis là, ça fait bouger mon linge. Fait que là, la personne, elle regarde, elle va bouger, là, à l'attaque. Puis là, ça fait une débite, puis c'est pas vrai. C'est la nouvelle façon de pêcher à la flotte. C'est bien plus agréable, puis c'est plus folle. Quand tu pêches sur la caisse argentée, c'est un gros poisson en vivant, là, qui n'est pas bien fort. On les pêche à peu près un pied ou deux sous la surface de l'eau. Quand on pêche la mapegande, la pare chaude, ça peut être 5 à 6 pieds, des fois, jusqu'à 10 pieds. Quand on pêche la chigande, ça peut être n'importe quoi, entre 2, 5, 10 pieds, ça dépend d'où on pêche, des étangs aussi, ou des rivières, tu sais. Quand on pêche les Belges ou Saint-Laurent, moi, je vais pêcher ça juste au bord des herbes. Il y a une grosse montée. C'est un petit incendie. Parce qu'on sent tout dans cette file-là. Si je le touche, au bout, ça se pressent, tu sais. C'est ça. Ça devrait dire, quand on pêche les Belges, on peut lancer ça juste au bord des herbes, où est-ce que le poisson est. À cause de la torte, on est capable de lancer nos bords des herbes. C'est le gros, gros, gros avantage de la pêche moderne qu'on met. On prend pas de l'apport vivant, on a du plaisir de placer ça. Je vais vous montrer ce que je fais, là, au bord des herbes. Après ça, tu veux de la tension. Puis là, je vais faire ça, comme ça. Ça va se napper, OK? Puis ce que ça fait, c'est comme... Tiens-toi raide. Ça donne un peu de même. Ça va comme disloquer, OK? OK. Écoute. Ça va commencer à serrer. Trois, quatre bonnes shots. Oups! Hop! Des petites. Non, encore. Puis, trois fois sur quatre, ça marche. Ou ça colle. Ça peut arriver un petit peu. OK. On commence. Comme qu'on dit, on s'essuie pour quand même. Ça fait que ça, c'est le truc pour la faire décimager. Bien souvent, ça marche. Mais comment on a pris? Je peux le montrer. Il y avait avec moi. Bien. 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 Quoi? C'est mon entrepos, ça. commencent. Bien. En crenant ... Là, c'est le moins le grand léopard, excusez-moi le temps. Là, vous venez attraper du gros poisson, quoi. Regarde, tu mets une tête de Jeep, là. Mettons une petite tête de Jeep, OK? Bien, comment je fais mon nœud? Je vais t'en montrer, il fait des nœuds, là-bas. Regarde, Bruno. Oui, mais... C'est bien. Un nœud. Tu vois, ici, ça fait de l'eau. J'ai un bon fil dedans. En faisant ça, ici, là, ça met de créer de nouvelles l'eau. J'ai un fil dedans. On met tout ça, ici. Pour ne pas faire de réduction. Il va serre. C'est très bien fait. Monsieur? Est-ce qu'après, vous allez gagner un appart pour... Pour mettre sur votre ligne, oui. Bruno va... T'installer un petit produit pour qu'il soit capable d'attraper un poisson. On fait le tour de la table. Là, tu veux que ça soit sur la creuse ou la flotte. On passe où ta flotte. Elle est petite, là. Là, le poisson, quelqu'un regarde, là, mets tout dans l'eau puis regarde en haut. Le ciel est blanc, tu mets ta flotte à l'envers pour que le poisson voit le blanc, OK? Sors ici. Tu mets dedans. Fais deux tours. Tu peux juste prendre un. Parce qu'un, garde là, glisse. Si tu fais deux tours, tu peux prendre le fil. Si tu fais deux tours, quand même, tu vas déjà glisser. Parce que tu n'auras pas de fil. Et là, il va faire... Bruno. Ouais. Tu vas avoir un... Un autre élève. Regarde, tu t'enlignes comme ça. Puis ça sort entre le 2 et le 3. En plein centre. Et voilà. OK? Merci. Que tu ne te plaigneras pas dans le fond. Un autre client. Oui, mon âme. Je n'ai pas d'affaires. Ils sont d'affaires comme ça. Qu'est-ce que tu fais? En plastique. Tu n'en avais pas dans ton coffre? Oui, mais je l'ai vu chez moi. Ils ne te l'ont pas donné un, maintenant. Oui, mais je l'ai vu. Ils te l'ont donné ce matin. Je l'ai vu chez toi. Ah, tu es retourné chez toi. Oui, je l'ai vu. Bruno va te faire assiette ses petits secrets de pêche. Je vais te plier dans ma réserve personnelle, OK? C'est un petit poisson. Quel jeune a mis là? Quel jeune. Ah, OK. Je ne vais pas me l'oublier. Regarde, mais là, allons-y, ce combat. Comme vous pouvez voir, le côté enseignement est terminé. On est en période de pêche libre. Ça s'est fait pas mal. Ça s'est fait pas mal. Ça s'est fait mal. Ça s'est fait mal. Ça s'est fait mal. Je l'ai vu dans l'équipe. Ça s'est fait mal. Continuez. Ça s'est fait mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien que je sais pas mal. Bonjour, je vous présente Jean-Pierre, je suis un passionné de la pêche un peu pour vous, on va les donner sûrement des passionnés un jour encore plus que ça. Moi et tous les autres, on fait des petites poussées de pêche, on explique des choses sur l'Internet, on donne des trucs de pêche justement à des relèves. On essaie de sensibiliser la pêche en Coréen, parce que beaucoup de monde n'ont pas la transférance dans les boubouilleries, on va aller en dehors de Montréal. Ici à Montréal, il y a tous les espaces pour être capables de pêche, toutes sortes de poissons, il y a 115 espèces de poissons dans le final de Saint-Laurent. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a donné un petit peu de training, un peu de coaching aux jeunes, justement, les jeunes apprennent des techniques de pêche pour avoir plus de plaisir, justement. Moi, je suis content avec la ville de Montréalais, c'est vraiment le galer, il y a des participants pour nous autres. J'ai créé justement une association, une société d'association des pêcheurs au grain de Montréalais. Justement, j'ai pensé aux jeunes, aux parents qui ne vont pas aller dehors, qui n'ont pas le temps qu'ils vont avoir, ou au démonitaire, j'ai fait une association à peu d'autres créatifs. Demain, justement, il y a du monde qui a le temps, mais là, demain, c'est la fête des pêches, il n'y a pas de tout le monde qui peut se voir à l'internet. Il y a un tournoi de pêche, organisé à la cité du Nord, à la Pointe-Habitat-sur-Réceptre. C'est un tournoi, justement, à plusieurs prix. Il y a des sortes de monde qui viennent là-dedans des gens, puis il y a des plus mieux. C'est 3 700 avenues Pierre-Dubry, la place qu'on va faire le tournoi. Il y a des gros prix de 13 ans. Puis, s'il y a du monde qui est intéressé à venir voir les tournois de pêche, justement, parce qu'ils vont avoir des séminaires là-dedans dans l'association, ils vont se produire plusieurs activités de pêche que, moi, les vélo vont être en train de réaliser, justement. Parce que la pêche, je vais, on ne peut pas aller se payer des parties de pêche à 1 000 à 2 000 $. Vous voyez ce que je fais? Toutes les sous qui sont ramassés pour les tournois de pêche, je reprends l'argent et j'achète des cadeaux pour les tournois, puis je les fais tirer de ma histoire. C'est justement ce qui est des abus non-lucratifs. Les cartes de mantes pour les enfants de 8 ans à 16 ans, c'est gratuit. Les enfants ont le droit de participer aux mêmes tournois que les adultes, mais ça ne coûte pas un sou. Si on veut les encourager à avoir du plaisir, à avoir du fun, on ne va pas arracher d'argent des fois que les enfants, justement, qu'est-ce qu'ils ont. Je vais faire comme ça pour les faire connaître la fête. Moi, j'ai commencé à l'ordre de 13 ans, le domaine d'affaires, puis aujourd'hui, j'ai 44 ans, puis je travaille dans un magasin de ça, c'est bien. Je vais essayer de sensibiliser le monde dans ma passion dans le domaine d'affaires. Ça fait que si vous êtes intéressé, il va y avoir un autre tournoi d'ici un gros parc Valéry. Ça va être un autre tournoi pour un autre assiette. L'affaires, ça ne va plus, justement. Ça fait qu'il va peut-être organiser un tournoi ici, mon frère, monsieur le maire, ici, organiser un tournoi pour les affaires, ici. Parce que là, justement, dans une date, la fête, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va essayer de faire un tournoi, justement, pour les enfants, seulement les affaires, ici. Puis, ici, vous pouvez voir, nous autres, on va faire des capsules de fêtes, on met ça sur YouTube ou Facebook. Il y a le blog à Bruno Télic, le pêcheur urbain. Si vous allez sur Google, c'est que le pêcheur urbain, il va y avoir plusieurs capsules de techniques de pêche que Bruno a faites, et puis, moi, s'il y a de quoi que vous cherchez ou quelque chose, Bruno rejointe sur le pêche-frout, ou YouTube, en bas, on a mis nos... notre journal, pêche-distinction-main.com, ça, c'est le lien. Bruno, on va passer le micro, il va vous expliquer un peu de l'arrêt, sa perception de la pêche, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec ça? Bonjour, moi, c'est Bruno Télic, c'est ça. Charles a tous les résumés, c'est rien à dire. Je n'ai rien à dire. À part que, c'est ça, on est très rejoignable sur Internet, c'est, comme j'ai dit, le pêcheur urbain Blogspot. Il y a des pages Facebook, il y a des groupes sur Facebook, il y a des canals sur YouTube, où est-ce que vous voyez cette information, c'est vrai. Il y a donc à venir aussi, on passe un peu régulièrement dans les journaux aussi, donc on est bien accessibles. Je n'ai pas posé-nous des questions-là, ça nous donne des idées aussi pour faire des prochaines tournages dans les députés en gros de monde. Donc, je n'ai pas, on est très accessibles. Monsieur Tessy, Monsieur Vigard, je pense qu'on a appris plein de choses, je pense que c'est un peu intéressant. Je pense qu'il y a des gens, c'est un expert, c'est un expert, c'est un expert, là-bas. C'est un plaisir de vous accueillir et d'athomager votre passion, puis je pense que pour les enfants, nos citoyens, c'est un bénéfice. Dans ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'habitude à le dos, j'ai des ordinateurs, puis à sortir des gens, ça nous permet d'apprécier notre journal. Il y a d'autres projets d'apprendre des choses. Je pense qu'on a appris plein de choses. Je pense qu'on a appris plein de choses, c'est un peu intéressant. C'est un peu intéressant. C'est un peu intéressant. En même temps, c'est une fois que si on tombe au Facebook, il faut demander à être amis avant, on a juste cette jambe qui va sur le site, et qui va sur le site, et qui va sur le site. Et notamment, qui va sur le site. On invite les jeunes, les moins jeunes, à se joindre à nous. Ils veulent prendre une photo sur leur site web. Il y a des autres ceux qui sont intéressés, probablement sur les webinaires. On prend une photo de groupe. On a fait ça à l'extérieur, ou ici, à l'extérieur. On a fait ça à droite, à gauche. Là, sur le bar des fleurs, on va s'installer. C'est la petite trottante. On s'envoie là. On va là. On va s'envoie là. On va là. Il peut y passer le reste. Comme ça. Oui, ça se mêle. C'est pas mal pour eux. On voit ici. On voit ici. On voit ici. Qui est là. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...